Donc, vous voulez nous dire, s'il vous plaît, vos sentiments et vos réflexions sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? Des réflexions ? J'ai pas de réflexion à faire. J'ai simplement envie de donner quelque chose que je sais faire dans un pays qui a des difficultés. Et puisque je suis là, autant que je sois utile à ce pays, moi je me sens un peu de beaucoup de pays, donc j'ai aucune difficulté. Et en plus, comme j'ai joué avec le Terre du Soleil, toute la série des atrides, donc je dois à la Grèce ça. Et j'ai repris le même tambour que j'avais dans les atrides. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes bouddhiste ou vous aimez le bouddhisme, je sais pas. Ici, sur cette place, on essaie de revendiquer nos droits de façon absolument pacifiste. Est-ce que vous croirez que c'est possible aujourd'hui dans ce monde de violence, de suppression de politiciens, de faire ça, de se battre de façon pacifiste et de gagner des choses ? Ça c'est sûr. C'est même évident avec des choses anciennes comme être humain, être simple, être humble. Et puis, les techniques modernes, on peut utiliser les réseaux pour les jeunes, et du coup, être extrêmement pacifique et avoir une vraie force. Et ce qui va leur faire peur, c'est d'avoir une force en place, d'avoir du monde. Une fois qu'on aura compris la communication pour une réunion et réunion et communion, ça marchera. Mais quand on a devant nous, par exemple, quelqu'un qui n'est pas si humain que ça ou qui a oublié un peu son humanité à ce moment-là, comment réagir ? Par exemple, on a les policiers qui vont battre les gens, qui vont jouer et jeter le... Le sourire. Le sourire. Difficile de combattre le sourire et de rien dire. De rien dire et d'arriver en souriant, ça partage. Ça hérite aussi. Ça désarme. Merci beaucoup. Merci.